Les poumons Les poumons sont des organes paires et asymétriques où siègent les échanges gazeux assurant les matoses. Ils sont situés dans la cage thoracique et sont entourés par une serreuse, les plèvres. En plus de leur fonction principale, qui est les matoses, ils assurent aussi une fonction immunitaire, c'est la défense contre les agents pathogènes inhalés et aussi la synthèse du surfactant. Compte tenu dans chacune des cavités pleurales, les poumons occupent latéralement la cavité thoracique de part et d'autre du médiastin. Auquel elles sont reliées par l'épidicule pulmonaire. Le poumon est de consistance molle et élastique, de couleur rosée, qui devient gris, bluâtre, chez le sujet âgé, dû à l'accumulation des pollutions. Son poids moyen chez l'adulte est de 700 grammes pour le poumon droit et 600 grammes pour le poumon gauche. Concernant la configuration externe, le poumon a la forme d'un trône de cône, présentant trois faces, trois bords et un apex. La face latérale, dite aussi la face costale, elle est convexe et moulée sur la face interne de la paroi thoracique. La face interne au médiastinale, on va essayer de la décrire sur cette maquette, on va enlever le cœur et on a la face médiastinale ou face interne. Et cette face, elle est plane dans le plan vertical et concave dans le plan entero-postérieur. Elle présente à sa partie moyenne l'huile pulmonaire, qui est une dépression où s'épanouissent les différents constituants du pédicule pulmonaire et il se prolonge en bas par le ligament triangulaire. La face médiale du poumon présente une série de dépressions correspondant à l'empreinte des divers constituants du médiastin. À droite, les reliefs sont dessinés par une forte dépression près et sous-hilaire. Voici l'huile pulmonaire, une dépression près et sous-hilaire qui est provoquée par le cœur. N'oublions pas qu'on a retiré le cœur. Voilà. Donc, on le retire. On a cette forte dépression provoquée par le cœur. Il y a aussi des dépressions verticales, près et sous-hilaire, constituées par la veine cave supérieure, le tronc veineux brachiosyphalique, le tronc artériel brachiosyphalique et derrière l'huile pulmonaire, il y a l'empreinte de la crosse de la veine azigose. De la même façon, la face médiastinale du poumon gauche présente aussi des empreintes et les reliefs sont plus marqués. On a l'empreinte près et sous-hilaire, ici, constituée par le cœur, plus précisément le ventricule gauche. Une large empreinte en crosse autour d'huile laissée par l'aorte, l'aorte thoracique. Et enfin, en haut et en arrière, on a l'empreinte, l'empreinte verticale de l'artère sous-clavière gauche. Enfin, on a la face inférieure ou la face diaphragmatique, dite aussi base pulmonaire, qui est entièrement concave et elle est moulée sur la convexité de la copole diaphragmatique. Le poumon présente trois bords. Un bord antérieur qui sépare en avant la face costale de la face midiastinale et un bord postérieur qui sépare en arrière la face costale de la face midiastinale et un bord inférieur circonférentiel délimitant la base du poumon. Enfin, on a l'apexe pulmonaire. Il fait saillir ondeur de thorax au-dessous de l'orifice supérieur. Parfois, il y a des tumeurs qui se développent à ce niveau. C'est les tumeurs de l'apexe pulmonaire à l'origine des signes particuliers, à savoir le syndrome du pancauste tobiase qui est associé à un syndrome de Claude Bernard-Horner, des névralges cervicobrachiales et une opacité apicale à la radiographie thoracique. Les poumons sont divisés en lobes par des cissures interlobeaires. Chaque lobe représente une unité fonctionnelle. Le poumon droit est divisé par deux cissures en trois lobes, un lobe supérieur, moyen et inférieur. On a la cissure oblique et les obliques en bas et en avant séparant le lobe supérieur du moyen de lobe inférieur. Et on a la cissure horizontale séparant les lobes supérieurs et moyens. Donc, au niveau du poumon droit, on a trois lobes, un lobe supérieur, un lobe moyen qui est plus petit et le lobe inférieur le plus volumineux. Et chaque lobe du poumon droit se subdivise en segments. Le lobe supérieur est subdivisé en trois segments, le lobe moyen en deux segments et le lobe inférieur en cinq segments. Le poumon gauche est divisé par la cissure oblique en deux lobes à lobe supérieur et à lobe inférieur. Donc, au niveau du poumon gauche, on a une seule cissure, au niveau du poumon droit, deux cissures. Le lobe supérieur du poumon gauche est homologue des deux lobes droits, supérieurs et moyens. Le lobe inférieur gauche est sensiblement symétrique au lobe inférieur droit. La segmentation du poumon gauche est assez superposable à celle du poumon droit. Le lobe supérieur gauche est divisé en cinq segments. Le lobe inférieur gauche est divisé également en cinq segments. Maintenant, on va voir les rapports des deux poumons. Et on va commencer par les rapports inférieurs. Ces rapports inférieurs se font par l'intermédiaire du diaphragme. Alors, à droite, le poumon droit répond à la face supérieure deux fois. À gauche, il répond au lobe gauche deux fois. À l'estomac qu'on a retiré, à la rate, à la glande surrénale gauche et au pôle supérieur du rein gauche. Les rapports internes du poumon, c'est-à-dire la face médicinale qui est en rapport avec les divers constituants du médiastin qui laissent souvent une empreinte. Les rapports externes au parieto, c'est la face costale du poumon qui est convexe et moulée sur la face interne de la paroi thoracique à laquelle est accolé le feuille parietale de la plèvre. à l'estomac de la face